salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on dit parfois dans la vie pour réussir il faut changer de destination alors c'est pour ça que aujourd'hui nous allons parler des études au luxembourg qui est assez intéressant et assez simple pour tous les étudiants qui souhaitent y aller étudier je vais vous donner tous les avantages que vous avez pour aller étudier au luxembourg toute la procédure à savoir pour vous aider à vous lancer dans cette procédure très très intéressante et très accessible de tous voilà donc il ya beaucoup d'étudiants qui ne réussissent pas souvent la procédure qu'on puisse france ou bien les études au canada et tout et donc là vous avez le luxembourg qui est un tout petit pays mais qui accueille beaucoup d'étudiants écrangés chaque année donc je vous recommande de vous lancer dans cette procédure qui est très très intéressante voilà donc là je vais vous présenter déjà la base je vous présente le luxembourg en quelques petits mots rapides que vous puissiez savoir de quoi il s'agit effectivement donc très rapidement le luxembourg déjà c'est un tout tout petit pays voilà 2586 m² comme vous pouvez le voir au luxembourg vous avez trois langues officielles vous avez le français l'anglais et l'allemand ce qui est assez intéressant donc c'est un pays qui est multi bilingue et vous aurez la possibilité donc de devenir bilingue si vous n'êtes pas si vous ne l'êtes pas encore en étant luxembourg donc ça c'est déjà un avantage très important donc vous avez toutes les langues français anglais et allemand voilà vous avez bon la monnaie c'est l'euro ça c'est sûr dans tout le reste c'est pas très très important et maintenant s'inscrit à l'université comment vous devrez faire pour vous inscrire à l'université voilà donc comment faire vous inscrire à l'université en passant n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime sur la vidéo voilà laisser un commentaire abonnez vous c'est très très important pour voilà pour la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de partager et donc je reviens rapidement s'inscrire à l'université et vous devez savoir que au luxembourg l'avantage c'est que vous avez une seule université donc vous n'avez pas de plateforme quelconque vous devrez aller vous inscrire pour commencer la procédure et tout non vous vous candidatez directement sur le site internet de l'université du luxembourg donc c'est déjà très très simple et très facile pour tout le monde vous n'avez pas beaucoup de choix pas beaucoup vous avez vous n'avez pas à réfléchir sur je vais postuler dans quel établissement et tout vous avez l'université du luxembourg qui est la seule université dans le pays déjà que c'est pas un grand pays donc c'est assez normal mais vous avez quand même des universités privées que propose le luxembourg que propose l'université du luxembourg voilà et donc une information importante c'est que pour postuler dans l'université du luxembourg vous devez posséder une équivalence de votre dernier diplôme voilà donc c'est assez important et vous devez le faire sur le site internet que je vous mets là en description le site internet du ministère de l'éducation donc là vous voyez bien c'est reconnaître un niveau d'étude un diplôme ou une qualification je vous mets le lien en description et vous allez vous enregistrer site internet pour faire vos demandes d'équivalence il n'aura un autre avantage aussi c'est que vous pouvez postuler auprès de l'université du luxembourg pour le programme que vous voulez sans avoir une équivalence si vous avez par exemple au moment où commencez la procédure luxembourg vous n'avez pas encore d'équivalent vous pouvez quand même déposer votre candidature et leur dire que voilà vous êtes en crainte de faire la procédure de l'équivalent donc même si vous n'avez pas encore d'équivalent vous pouvez quand même déjà lancer votre candidature sur l'université du luxembourg voilà et le préciser que vous êtes en attente de du diplôme d'équivalent voilà donc c'est ça l'avantage vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir l'équivalent pour vous lancer donc une fois que cela est dit la demande se fait bien évidemment en ligne vous allez remplir un dossier d'inscription remplir toutes les informations qui vont vous demander donc on verra ça ensemble au courant de la vidéo et vous avez la possibilité de vous inscrire en bts parce que vous devez le savoir au luxembourg il ya trois choix de formation vous avez les formations en bachelor qui correspondent aux licences les formations en master et les formations en doctorat et donc là je vous ai mis la liste des formations que propose l'université du luxembourg donc c'est assez vaste je vais pas vous lire tout vous avez par exemple le bachelor filière assurance banque informatique électro technique énergie génie civile mécanique mécanique télécommunication comptabilité droit toutes les grandes filières en fait toutes les filières donc je pense que vous allez certainement trouver votre compte ici donc là c'est sûr c'est un avantage conséquent vous avez science éducative filière pour les masters c'est pareil master en médecine master en géant géontologie médiation comptabilité concrelos dit système biologie alors on avait tout voilà donc c'est assez vaste couv hilft et dans notre compte et vous pouvez vous inscrire comme juger dans les bts donc les bts ce sont des accords proposés par l'université du luxembourg donc là vous avez le lycée des arts et des métiers et vous avez l'école de commerce et de gestion donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir déjà voilà sur les différentes formalités importantes pour étudier au luxembourg donc pour aller plus loin nous allons parler quand même du coût de la vie pour que vous puissiez savoir à peu près de quoi voilà c'est ce dont vous aurez à être confronté une fois au luxembourg donc déjà au luxembourg d'après ce qu'ils disent c'est que voilà vous allez dévoilant que 700 800 euros par mois donc là c'est je pense qu'ils ont un peu exagéré je pense que c'est le coût de la vie au luxembourg c'est pareil que le coût de la vie en France donc apprêtez pour moi à mon avis vous devrez avoir comme la France un minimum de 600-615 euros par mois voilà pour pouvoir subvenir à vos besoins c'est pas crèche à la vie au luxembourg et vous avez donc les frais d'inscription par exemple pour ceux qui s'inscrivent en BTS c'est 100 euros et pour ceux qui vont s'inscrire à l'université du Luxembourg c'est 400 euros par semestre très important c'est que vous payez des inscriptions par semestre donc à chaque fin de semestre vous devrez vous inscrire pour le nouveau semestre donc c'est une information également importante le logement au Luxembourg c'est entre 350 et 500 euros par mois donc voilà c'est pas vraiment crècheur transport gratuit pour les moins de 20 ans donc c'est assez intéressant et les billets sinon ça sera de 2 à 4 euros donc vous avez les repas dans les restos eu 4 à 5 euros notamment pour les étudiants voilà qui n'ont pas assez assez de moyens et vous avez aussi la possibilité de faire des demandes de bourse donc ça on reverra peut-être dans une autre rubrique donc maintenant que vous savez tout on va essayer d'aller sur le site internet de l'université du luxembourg voilà université du luxembourg donc pour l'université du luxembourg admission voilà donc vous cliquez sur le premier lien qui va sortir voilà qui va s'afficher et vous avez cette page qui s'affiche donc là j'ai décidé de faire cette vidéo assez tôt pour que vous puissiez vous préparer à vous lancer dans cette procédure sereinement donc là la procédure va commencer le 1er février 2023 ça va se terminer le 30 avril 2023 donc je vous conseille je fais cette vidéo tôt pour que voilà vous puissiez connaître déjà et commencer à faire vos demandes d'équivalence avant de vous lancer dans la procédure donc voilà c'est assez avantageux pour vous que je fasse cette vidéo tôt pour vous aider donc à vous lancer dans la procédure donc là sur le site internet du luxembourg ce qui est bien ce que vous avez toutes les informations pour vous aider à vous inscrire donc il ya toutes les informations importantes que vous devez savoir donc là il vous explique déjà les différentes étapes donc vous devez vous avez vous pouvez choisir jusqu'à trois programmes maximum ou trois filières voilà vous remplissez votre dossier en ligne vous payez les frais voilà les frais de dossier vous allez recevoir un mail de création de compte provisoire vous allez insérer vos justificatifs et vous allez soumettre voilà et donc voilà donc bachelor master et diplôme d'études spécialisées qui correspondent au doctorat des programmes d'études et maintenant les différentes étapes voilà ici c'est très important pour vous de les savoir pour la procédure première étape c'est la vérification de l'éligibilité de la candidature par le par le cv qui signifie service des études et de la vie étudiante donc soit la cv le cv va rejeter directement la candidature parce que ça ne respecte pas les critères soit le cv va réclamer aux candidats des documents supplémentaires ou manquants soit le cv va transmettre votre dossier au comité d'évaluation au programme d'études concernés donc si cela est fait c'est la troisième et la troisième étape est faite votre dossier sera donc transmis effectivement parce que votre dossier sera reçu éligible troisième étape c'est la réponse donc du cv donc du service des études et de la vie étudiante soit vous avez une admission définitive soit une admission conditionnelle soit vous avez une mention qui précise que vous candidaturez en attente soit vous avez un refus voilà et donc si vous devez être non accepté admission conditionnelle ou l'admission conditionnelle c'est genre ils vont vous dire vous êtes admis sous réserve de présenter par exemple tel diplôme donc si vous avez par exemple candidaté en master et que vous êtes actuellement en licence ils vont vous demander vous êtes admis sous réserve de valider votre année de licence voilà c'est ça une admission conditionnelle par exemple et donc l'admission définitive si vous êtes admis définitivement ou conditionnellement vous allez donc payer les frais d'inscription qui va correspond à votre inscription définitive donc pour quel programme souhaitez vous postuler donc ça dépend de vous que ce soit un bachelor master et tout c'est la même chose on va cliquer sur les bachelors vous voir ce que ça nous dit on doit y vous dire voilà on propose 17 programmes de bachelors et donc vous avez les facultés de sciences de technologie de médecine biologie médecine informatique mathématiques faculté de droit et d'économie sciences économiques gestion finance droit sciences humaines sciences de l'éducation et tout donc il y a assez assez de filiers pour vous pour vous régaler donc est ce que vous êtes candidat européen certainement pas est ce que vous êtes candidat de pays tiers oui vous cliquez dessus là il vous donne des critères d'éligibilité et ce qui nous intéresse c'est le troisième point les deux premiers points ne vous concerne pas c'est le troisième point ils vous disent vous pouvez postuler si vous êtes détenteur d'un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'enseignement national de l'enfance et de la jeunesse voilà donc c'est justement ce que je voulais au début pour être éligible voilà pour pouvoir postuler vous faut donc cette équivalence cette équivalence là donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo assez tôt donc sachant que vous pouvez toujours postuler en attente de l'équivalence n'oubliez pas et une information importante c'est que vous devrez passer vous devrez justifier de votre niveau de connaissance de la langue dans laquelle vous postulez si vous postulez pour une formation en français vous allez obligatoirement même si votre pays parle le français justifier d'un niveau de langue française pareil pour l'anglais pareil pour l'allemand voilà donc si vous voulez faire des études en allemand vous allez justifier d'un niveau de langue en anglais pareil et là vous avez différentes différentes voilà rubri qui vous ont mis mais ça ça nous intéresse pas c'est le dernier donc vous venez directement sur le dernier point c'est ça qui nous intéresse candidat ressortissant de pays tiers avec un diplôme de fin d'études secondaires en union européenne et n'ayant pas un titre de séjour au luxembourg donc après vous parle ici en bas de compétences linguistiques requises donc c'est important pour vous de faire vos niveaux de langue et donc on va cliquer sur ce dernier point voilà et vous donnez juste quelques petites informations assez importantes quand même si vous êtes admis vous devrez suivre vos études à temps plein et vous devrez obligatoirement séjourner sur le territoire luxembourgeois voilà et maintenant vous allez cliquer sur postuler maintenant pour faire votre demande bienvenue sur le portail d'admission de l'université du luxembourg donc là vous avez les dix si vous voulez par exemple que ça s'affiche en allemand vous cliquez sur la page en allemand et ça va s'affiche en allemand si vous voulez ça s'affiche en anglais pareil et en français c'est là donc ma première inscription se connecter j'ai déjà été inscrit bon on va faire ma première inscription veuillez sélectionner un semestre ou quel semestre vous voulez être bon été 2000 donc là ça sera plutôt hiver 2023 2024 parce que l'été est déjà passé dans le type d'études premier bon ça c'est premier second cycle troisième cycle mobilité que c'est spécifique donc là on va prendre le premier cycle premier second cycle c'est notamment les bachelors master troisième cycle c'est les doctorats diplômes et tout donc on va prendre le master par exemple disons master oui parce que là les bachelors c'est pas simplement c'est pas encore ouvert sur les autres donc au moment où vous allez où les congés d'artistes seront ouverts donc vous cliquez tout simplement sur les études que vous souhaitez faire voilà donc là on va prendre le master parce que c'est ouvert sur le master il vous dit non la plupart des cas les dates d'enregistrement des étudiants ayant besoin d'un permis de séjour sont différentes de celles des étudiants européens critères d'éligibilité congédat européen de ressentiment du pays tiers voilà il vous dit et considérez qu'un candidat du pays tiers la 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 type d'études études à temps plein étude à temps passé c'est pas fait pour vous donc c'est forcément étude à temps plein voilà donc qu'est ce qu'on va faire là vous cliquez déjà la congédat ressortissant du pays tiers j'ai un titre de séjour au luxembourg donc forcément vous n'aurez pas de titre de séjour au luxembourg donc étude à temps plein voilà la période d'enregistrement pour congédat du pays tiers s'applique dans vos cas donc on va continuer ils vous disent seulement les options avec date d'ouverture planifiées sont visibles si votre choix préféré n'est pas encore dans la liste puis patientez voilà donc c'est à dire ici encore dans la liste vous ne voyez pas votre programme vous devez essayer de revenir plus tard pour voir si ça s'affiche ou pas mais forcément ça va s'afficher une fois que ça sera ouvert à partir du 1er février 2023 donc faculté de droit d'économie finale donc là c'est la faculté qui est ouverte et vous avez là digital procurement management donc là comme c'est juste une simulation pour vous on va essayer de choisir le premier on va essayer c'est mes cru 3 voilà en sélection du premier voire instruction bienvenue à l'admission l'université du luxembourg première étape pour commencer vous devez remplir le formulaire deuxième étape après l'avoir complété et envoyez vous recevoir un mail pour activer votre compte grâce à ce qu'on vous déposez vos documents et vous soumettez donc on va faire ce qu'ils disent donc là sélectionner effet de circulation on va le faire la rapide une agresse email valide et requis donc commencer on va mettre une agresse mail on va mettre une agresse mille heure on fait simple voilà donc je vais essayer de copier si c'est possible c'est possible suivant données personnelles en attendant je vais quand même ouvrir la boîte mail pour la prêter allez là je vais ouvrir la boîte mail concerné je sais pas si j'aurai la bonne c'est plutôt celle ici ben voilà donc c'est ça voilà donc une fois que vous avez rentré au charisme et vous devez donc renseigner un nom un nom de famille donc on va mettre n'importe quoi prénom bon vous que c'est que vous connaissez certainement non tout ça voilà donc date de naissance on va mettre une date de naissance birthday place c'est-à-dire le lieu de naissance donc vous mettez votre pays dans la liste c'est assez simple nationalité vous recherchez votre nationalité dans la liste bon si vous avez une deuxième nationalité vous pouvez mettre un numéro de téléphone mobile vous mettez votre numéro de téléphone et numéro d'identification nationale bon là c'est pour les étudiants voilà c'est pas pour vous accessibilité du nom de la personne à prévenir en cas du genre donc c'est nécessaire obligatoire donc vous devrez forcément renseigner un nom donc si c'est pas voilà nom de n'importe qui c'est pas si grave même si la personne n'existe pas donc voilà donc j'ai besoin de soutien pour suivre mes études j'aimerais en savoir plus et les aménagements possibles bon si ça vous intéresse vous pouvez cliquer dessus mais bon moi moi je vais pas cliquer dessus nous utiliserons cette agresse pour vous pour toutes les communications officielles bon voilà officielle pendant la procédure d'animation il est de vos responsabilités d'informer l'université de tout changement donc là on demande l'agresse pas en location privé pays je vais mettre un pays d'afrique forcément bon la rue bon si vous n'avez pas vous d'agresse bas ça serait un peu compliqué vous vous mettez de trouver des agresse pour essayer de remplir donc là c'est pas obligatoire code postal localité dans quelle localité êtes-vous moi je vais mettre par exemple l'agresse domestique bon là c'est l'agresse des parents ils vont vous demander l'agresse des parents vous mettez l'agresse voilà donc moi je mets je n'ai pas autre quoi pour faire rapide voilà enseignement secondaire c'est à partir de là ça devient intéressant donc là vous avez l'état d'avancement de votre votre dossier de votre procédure d'inscription type de diplôme type de diplôme d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques du fonds bourgeois non diplôme de fin d'études secondaires écrangé donc là c'est ce qui nous intéresse et écrangé et si vous avez vous venez d'obtenir un bac et que vous souhaitez procéduire pour un bachelor voilà vous sélectionnez baccalauréat comme dernier diplôme et on va prendre diplôme de fin d'études secondaires écrangé voilà titre exact du diplôme bah si votre dernier diplôme c'est un bts vous mettez un bts si c'est une licence si vous mettez une licence on va mettre par exemple bts titre exact du diplôme donc on va avec toutes lettres brevet de technicien supérieur orientation dans quelle filière vous mettez la filière le nom de l'établissement vous avez fréquenté par exemple et le pays je dois encore passer des examens avant l'obtention du diplôme voilà donc si vous êtes vous êtes encore en bts et que vous n'avez pas encore validé vous devez cliquer cette case pour indiquer que vous êtes en cours de formation et que vous devez passer le diplôme ils vont vous demander la date d'obtention prévue donc vous essayez de supposer une date où vous aurez déjà obtenu vos diplômes donc là on suppose qu'on a déjà eu le diplôme année d'obtention 2017 note par m 12 échelle d'évaluation c'est pas on passe à l'étape suivante diplôme 1 donc là c'est diplôme 1 ajouter une entrée donc voilà donc là c'est rempli toutes toutes vos formations d'études supérieures donc si vous avez actuellement un bts une licence et un master bas vous devez tous les remplir ici tous les remplir ici et à chaque fois vous rajoutez une entrée diplôme 2 donc à chaque fois vous pouvez rajouter pour mettre des formations donc là je vais supprimer ça je vais supprimer ça bon année de début je vais mettre une seule formation comme ça ça passe rapidement disons 2020 j'ai fait par exemple licence bon je vais mettre une licence dans quelle université bon voilà je mets le nom d'université le pays et vous indiquez ici c'est très important n'oubliez jamais j'ai terminé mes études si c'est un diplôme si c'est une licence que vous avez déjà terminé bah vous laissez cette page coucher je dois encore passer des examens avant l'obtention du diplôme vous clouchez là je n'ai pas complété cette étude où je vais changer bah vous cliquez là donc là on va dire j'ai terminé mes études et je mets l'année d'obtention bah disons 2021 note et la mention dans la mention passable nombre de semestre 2 crédit validé vous mettez le nombre de crédits et la note moyenne bah vous mettez la note moyenne suivant validation d'acquis si vous possédez une expérience d'étude ou professionnel pour le programme d'étude choisie vous pouvez recevoir des crédits de transfert ou des dispenses par contre quand vous pouvez également être placé dans un semestre supérieur si vous pensez que cela s'applique à vous vous pouvez l'indiquer voilà donc c'est assez important ici si vous avez des expériences dans le domaine que vous faites il vous dit si vous avez la possibilité avec cette expérience de passer en classe supérieure ou bien dans un semestre supérieur par rapport à ce que vous postulez donc c'est vraiment très intéressant c'est à dire si vous êtes par exemple en licence 2 et que vous avez déjà une expérience dans le domaine que vous faites si vous postulez vous avez décidé de postuler ici en licence 1 il peut vous dire voilà on vous laisse on vous annonce plutôt en licence 2 au lieu de licence 1 ou même en licence 3 donc c'est assez intéressant donc là ils vous disent je demande la reconnaissance des expériences d'études antérieures je demande la reconnaissance des expériences professionnelles si c'est par rapport aux études que vous voulez demander la reconnaissance vous cliquez là vous sélectionnez vous remplissez mais bon moi je vais pas remplir cette étape là mais n'hésitez pas à le remplir pour voilà on ne sait jamais soit passer en classe supérieure soit voilà donc suivant mais non la langue donc là où il suffit de sélectionner donc ils vous disent langue préférée français l'anglais langue maternelle oui ou non donc là c'est non là c'est oui donc si on met non vous mettez votre niveau en anglais par exemple A2 le français langue maternelle oui donc là vous n'avez pas de niveau allemand langue maternelle non vous mettez aucun niveau et vous mettez personnel à vous cliquez sur la suite et NA si vous n'avez pas de certification dans la langue appropriée dans la langue conseillère donc NA vous laissez sur NA en anglais si vous n'avez pas postulé en anglais vous n'aurez pas de certification donc vous laissez NA aussi nous qui sommes bourgeois et NA voilà suivant prise en charge qui sera qui va vous prendre en charge pendant vos études bah il ya que deux choix personnels ou entrepuisant vous mettez personnel vous cliquez sur suivant donc là il vous dit ce sont les thèmes concrets enfin c'est les conditions d'utilisation et tout ça et gpd on vous connaissez sans doute lui est approuvé suivant récapitulatif de tout ce que vous avez renseigné cela vous vérifiez tout vous envoyer confirmer félicitations venu de soumettre votre candidature voici votre identifiant étudiant qui vous servira tout au long de votre étude recevoir revenir à mon dossier suivi voilà formulaire d'inscription cliquez s'il vous plaît pour obtenir fichiers pdf concernant votre inscription et vous donne document document to enclose virtual application donc les documents dont vous aurez besoin les compétences linguistiques la reconnaissance des diplômes les dates rappel des dates pour étudiants non restructurants de l'union européenne demande d'admission en ligne du 10 octobre 2022 au 30 avril les dates du 1er février 2023 donc ça me tourne donc là on suppose que les inscriptions ont déjà commencé donc là il y a quand même pas mal d'informations n'hésitez pas à les lire une fois que vous avez terminé frais d'inscription 12000 euros par semestre bon après paiement les frais des frais d'inscription aucun remboursement ne sera possible tout dossier incomplet sera refusé voilà donc 12000 euros par semestre voilà une fois que vous êtes accepté une fois que vous avez vos luxembourg vous payez vos frais d'inscription tranquillement et vous poussez vos études donc là on va essayer de voir le formulaire d'inscription rapidement alors là on a presque terminé la vidéo donc on va ouvrir le formulaire d'inscription vous voyez vous rappelez quand même les documents malheureusement les documents c'est en anglais donc vous pourrez utiliser un traducteur si vous ne comprenez pas donc là évidemment par exemple le passeport là c'est un permit of stay if you si vous êtes déjà au lycée c'est pour ceux qui sont déjà au luxembourg une copie de voilà une assurance je crois une lettre de motivation un relevé donc le dossier d'inscription je crois que c'est déjà rempli en fait un lisant le dossier de l'inscription la il y a juste le document qu'il vous faudra c'est tout donc c'était plutôt un fichier pdf contenant les informations pardon c'est pas encore le dossier d'inscription voilà je sais pas comment faire voilà donc on va essayer dans la boîte mais si on a réussi quelque chose bon là on n'a pas encore eu ah oui la inscription on a réussi voilà nous vous remettons pour l'intérêt de témoigner à l'université du luxembourg assez c'est à vous que demande d'admission n'est pas terminé vous afin de pouvoir télécharger dans le système les documents requis vous recevrez très prochainement un email relatif à votre information à votre compte informatique provisoire donc là c'est l'université du luxembourg qui vous envoie avec le document qu'on vient de voir tout à l'heure donc voilà on va voir le deuxième mail ils vous ont donné le nom d'utilisateurs et vous veuillez attendre une heure afin que votre compte soit activé ensuite vous devrez initialiser votre mot de passe via l'outil disponible ici voilà donc malheureusement je vais pas attendre les une heure parce que ça va être très long n'oubliez pas de sélectionner le domaine acm e-pending pour pouvoir commencer la procédure d'initialisation mais je vous ai montré toutes les étapes toutes les procédures les plus simples la plus la plus compliquée normalement donc vous avez vu que c'est pas très compliqué la procédure de luxembourg en une journée vous pouvez terminer cette procédure là si vous avez déjà les équivalences nécessaires donc là j'ai fait cette vidéo assez tôt si vous si ça vous intéresse commencez à demander des équivalences rapidement auprès du ministère de l'éducation je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo une fois que vous les avez vous entamez votre procédure ou si vous ne vous ne les savez pas encore vous pouvez déjà commencer à vous inscrire comme je viens de le faire et une fois que vous avez ce document là vous voilà vous finalisez la création de votre compte à partir de toutes ces informations que vous aurez réussi par mail voilà donc n'oubliez pas de réinitialiser votre mot de passe et tout et vous déposer tous les documents qu'ils vont vous demander dans ce compte là voilà donc c'est la plus grande partie et fait à peu près 90% de la procédure pour vous donc abonnez vous partagez j'espère que ça vous a plu et on se reverra à la prochaine pour un autre nouveau numéro très très intéressant voilà abonnez vous les gars c'est très important allez ciao 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 pour...